bonjour à tous c'est Hulk Hogan pour cette nouvelle pour de nouvelles vidéos sur Crusader King 2 donc toujours la même chose donc ben je vais vous expliquer un petit peu toujours la même chose donc ça fait deux mois que j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos là dessus j'ai récupéré la nouvelle déesse des vikings donc on a été si vous rappelez bien la saison d'Italie je me rappelle plus trop je crois qu'il y avait une guerre où j'étais avec un enfant je me rappelle bien un duché de lombardie donc notre but était de devenir maître d'Italie donc on va toujours on va y arriver à force et puis donc là je vais si vous voulez je vais vous montrer un peu les parties qu'on a fait donc ça c'est la nouvelle dlc si vous voulez je vous explique deux trois choses dlc the old gold donc vous pouvez jouer maintenant pratiquement tous les personnages sur la carte c'est à dire les païens tout ça tout ce que vous voulez vous pouvez jouer ici sont des païens c'est une tribu pour les jouer si vous achetez cette dlc pour 9 euros 99 voilà donc l'avantagé viking ben ça je pense que je le ferai dans une nouvelle saison je vais terminer celle de devenir maître d'Italie je le ferai dans une nouvelle saison et après j'ai un viewer qui m'a demandé de jouer les musulmans alors j'espère que je suis toutes les vidéos je vais te montrer donc j'ai enfin là ça c'est les parties récentes j'ai essayé de jouer les républiques j'ai un peu beaucoup de mal donc attendez alors ça c'est quand j'étais roi de piguel donc ça c'est la partie auquel on va jouer sultan ah oui voilà alors toi qui voulait regarder les musulmans tu vas comprendre enfin je trouve ça franchement trop facile les musulmans donc voilà je t'explique je suis parti des abbassides ici là au début alors attends du terrain quand duché alors tu as le duché de beja et je sais plus quoi d'autre normalement au début et donc j'ai conquis tous les royaumes comme tu peux le voir c'est un truc de ouf alors moi ce que je enfin je reproche un paradoxe je trouve que les musulmans sont beaucoup plus facile comment dire gestion dans la gestion de du royaume en fait les vassaux alors le système de décadence il est franchement je trouve parfait le seul problème étant c'est que les armées enfin les armées bonnes bénéficient des généralement trop de bonus par rapport je pense aux chrétiens même s'ils ont beaucoup plus d'avancée technologie en début de game vous pouvez vraiment si vous arrivez vite à avoir un masque compté enfin créer un royaume après ben c'est free quoi vous pouvez conquérir n'importe quoi donc là vous voyez j'ai fait une invasion france j'ai pris la france tout simplement donc la france est à moi maintenant j'ai un copain à morale à morale à l'amour à vide voilà j'ai arrivé donc c'est mon allié les fatimides sont bien agrandis mais ils sont pas si puissant que ça parce que j'ai plus d'armée qu'elle laisse elle joue que détruit donc voilà tu regardes maintenant qui peut me faire face le kaiser je pense après fin franchement si je continue mon expansion je verrai ça c'est une game pour te montrer que les musulmans bon il m'a fallu quelques heures de jeu mais les musulmans pour moi sont sont faciles surtout en début de partie quoi après je pense qu'en fin de partie tu as beaucoup plus de révolte et c'est moins évident alors excusez moi je fume aussi en même temps donc je voulais vous dire l'heure mais les six heures et demi du matin alors non je viens de pas me lever comme d'habitude je me suis pas couché alors ça va et voilà donc ça c'est une mes premières parties avec les vikings donc dans the old gold donc ben je suis parti d'un petit comté ici de dublin que vous verrez que vous avez en début d'historique donc je sais plus comment il s'appelle ce monsieur et donc je suis parti à la conquête de l'irlande et puis après j'ai fait une invasion pour l'écosse donc les vikings eux peuvent faire des invasions ils ont droit à une par vie donc ils ont droit de déclarer une invasion par vie et donc vous avez un renfort de troupes qui est vraiment important donc qui vous donne mon avis un gros avantage donc après bon il ya plein de défauts quand vous jouez vikings bon certes vous pouvez piller ça vous rapporte de l'or et du prestige ensuite je trouve que la rôle en fait le problème des vikings ça va être la religion vous pouvez pas par rapport aux grandes religions catholiques tout ça vous allez avoir beaucoup de mal à faire un rapport de force sachant qu'ils vont envoyer beaucoup de d'évêques de moines pour essayer de vous convertir quoi donc au début j'ai pris beaucoup de titres donc ici donc là après j'ai créé mon royaume ensuite j'ai eu du mal à prendre ses comptes et parce qu'ils ont des alliances généralement avec bon là ça est divisé mais normalement le tout le tout l'espagne en fait le haut de l'espagne au royaume d'asturie donc là vous voyez c'est pas le royaume de léon à cette époque là et j'ai eu un peu de mal et après bon bah ça c'est j'ai amélioré un peu mes fiefs et tout et puis quand vous êtes vikings et que vous arrivez à faire vraiment une grosse flotte quand vous revenez vous faites un pillage vous remenez avec je sais pas moi 300 d'or et 300 de prestige à chaque fois vous pouvez faire ça je vais dire toutes les années bah c'est ça se développe assez vite après bon voilà ça c'était une petite partie vers l'an de ça c'est voilà j'ai voulu tester d'autres païens j'ai à peine commencé un j'ai à peine commencé donc là donc c'est un duché qui a qui a un peu rien à voir mais bon normalement ça fait partie ça fait partie de enfin je vais vous dire début d'histoire les anciens deux s'il vous plaît voilà donc ça fait partie des kazari donc là il ya une guerre en fait que le une guerre historique que vous pouvez pas éviter en fait il va faire la guerre enfin c'est trois trois royaumes si je me rappelle bien son frère ou enfin vassal où il ya une femme ou je sais pas quoi enfin bon vous m'avez compris et ils vont se faire une guerre et voyant que ces armées que j'étais un duc qui fournit énormément de troupes et tout et j'en ai profité pour déclarer mon indépendance donc là où comme vous voyez sur la partie qui est là donc j'ai déclaré mon indépendance et après cherché quelques comtés tout ça en attendant de me prendre le royaume de georgie donc je le problème de ces païens ils ont une très grande force militaire par contre leurs défauts ils ont pas de flotte pour piller donc ça après ça vous d'améliorer les fiefs et puis c'est vraiment 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 une grosse guerre là je sais pas si vous voyez il ya plein de duchés c'est un peu beaucoup le bordel il ya trois 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 factions religieuses donc là vous avez les tins gris les suomen sun alors je vais y avait su me nusque voilà les slaves après vous avez les roumains ici en fait vous avez les phalandois enfin il ya le royaume de finlande donc ça c'est tout ce qui est nord nord donc c'est les vikings quoi après fin voilà vous voyez que c'est vraiment vraiment détaché à cette époque là donc c'est vrai que c'est vraiment abusé et alors là donc les trois rois ici que vous avez donc le royaume fin mettre le royaume de occidentale de france occidentale c'est les allemands le problème c'est que avec le royaume de laurent donc il ya l'italie comme par hasard ça quand même expliqué et le royaume de france sont des frères ou ivor un grand roi avant il a disait en trois royaumes donc vous avez le royaume de france donc si vous commencez dans ces royaumes là il suffit juste d'assassiner deux autres pour récupérer les royaumes avant qu'ils fassent un héritier donc pour vous dire c'est assez simple donc là bon c'est une partie sauvegarder un il ya le royaume d'aquitaine tout ça donc c'est un peu différent mais mais ça peut être facile c'est un gros avantage en fait que tout soit divisé vous pouvez partir d'un petit comté et faire de grandes choses quoi voilà ce que j'aime donc voilà donc ça c'était pour montrer ça après bon j'ai fait bretagne donc les vikings voilà 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 donc on va partir du chez lombardie donc c'est pas du tout la même époque donc là je pense qu'il y aura se bien chargé voilà donc je vous rappelle qu'on est ici donc le duc n'est le duc de lombardie donc voilà donc voilà on s'était bien agrandi donc là je suis pas en guerre ça a l'air assez facile très bien je pensais que j'étais en guerre oui alors là il y aura des systèmes de revendications alors est-ce que avait le nouveau patch moi je vous expliquez plusieurs choses on va lancer la guillem je vous expliquez plusieurs choses bon il ya eu des mises à jour aussi en donc de la dernière mise à jour c'est la 1.101 donc j'ai amélioré plan de pack niveau en fait si vous voulez sur les personnages les armures les les qu on appelle ça les écus il ya plein de choses plein de choses qui changent donc là bon ça il vous parle de la nouvelle dlc je vais pas vous faire je vais vous expliquer je pense ce sera plus simple ah j'ai un fief en trop très bien alors je vais voir où c'est que j'en suis je vais pas vous donc voilà donc là il ya gêne il ya pisse donc ça va être le plus gros en fait à prendre parce que enfin les républi commerciales sont vraiment j'ai pas si elles sont agrandis là non pas trop je pensais que c'était agrandi plus que ça en fait je me rappelle à s'y voit la pise là donc j'ai des conseillers or on va faire ça ça je leur mettrai plus tard alors on va le faire de suite un paramètre je suis désolé parti audio non c'est parti désactivé astuces alors j'ai les conseillers donc lui il a un trait de fabrique il est revendication 1 donc 12 les conseillers intendant j'ai pas mieux mettre espion 14 habile intriguant donc lui je suppose qu'il à peu près pareil chapin de la cour très bien bon alors les lois donc si vous rappelez on avait fait échanger les lois en agnatic progéniture c'est à dire que l'héritier bon votre fils aîné va hériter de tous vos titres donc ils vont pas être trop contents il y aura peut-être des guerres de succession mais au moins vous n'avez pas besoin de filer des comptés à droite à gauche à des personnes pour pas qu'aux autres fils hérite et que tout soit partagé voilà donc en gros voilà ils mettent l'aîné hérite de tous les titres donc c'est là pour moi c'est une des meilleures lois gouvernementales en fait à cette époque là après bon chacun son choix son choix vous avez les monarchies électives qui peut être pas mal mais il va falloir vraiment que vous ai des très bonnes opinions avec vos vassaux alors on va venir au nouveau truc de technologie alors enfin là comme c'est une ancienne partie avec enfin depuis le temps où j'ai pas joué il est patch et tout alors j'espère que ça ne buggera pas donc maintenant à l'aide de vos de votre conseil mais à l'aide de votre maître espion qui peut aller étudier d'autres technologies vous allez être en fait si vous voulez vous allez gagner des points technologiques et ces points technologiques arrivé à 100 ils vont vous dire ben il faut l'investir dans l'infanterie légère dans l'infanterie lourde etc 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 donc après ça dépend le style de jeu que vous allez faire si vous voulez un style de jeu agressif je vous conseille enfin si vous êtes catholique je vous conseille d'augmenter d'abord tout ce qui est ici et l'organisation militaire pour les escorts donc comme vous savez les escorts en fait vous allez par exemple dans votre host vous allez pouvoir lever des escorts ici donc qui coûte tant d'or mais bon ça permet en fait d'avoir des troupes sur le territoire tout le temps tout le temps pour défendre par exemple contre les ordres de vikings et vous pouvez les utiliser bien sûr il ya un coup de voilà un coup mensuel de 0,90 par exemple pour ce genre de troupes voilà donc là je peux lever 1000 hommes en escorte donc c'est un bonus d'armée que vous payez en supplémentaire mais c'est ça peut toujours servir voilà donc moi je vous conseille l'organisation militaire le matériel de siège bien sûr pour prendre les comtés assez vite surtout quand vous faites des guerres moi j'envoie l'utilité par exemple quand vous allez faire une guerre à une personne qui hante de se rebeller par exemple si vous voyez un comté à côté là qui vous fait plaisir et qu'il est en pleine rébellion contre son contre son suzerain vous le déclarer la guerre vite fait si vous avez la revendication pam et ça moi je trouve que ça permet d'aller assez vite après je vous conseille franchement d'augmenter ça c'est deux trucs en progrès économique et bon ça c'est plutôt en fin game après bon c'est un choix c'est deux premiers et après c'est où la pratique commerciale ça c'est énormément pour les républiques vous êtes pratiquement obligé de le faire à chaque fois et la construction donc ben c'est comme c'est écrit c'est un modificateur de temps donc ça réduit le temps de construction alors après un progrès culturel c'est toujours la même chose en style de jeu franchement les progrès culturel je suis réticent c'est à dire que le légalisme c'est bien pour augmenter son territoire donc comme vous pouvez le voir ici sa souplesse culturelle donc c'est bonus du domaine bon ça sert à quoi voilà alors c'est plus je suis bête si j'avais lu correctement facilement ok en fait souplesse culturel donc en fait c'est ça vous permet quand vous agrandissez d'avoir différentes cultures une meilleure relation avec les différentes cultures et les différentes religions que vous allez pouvoir avoir la majesté bien sûr c'est pour gagner du prestige et de la piété ce qui peut être utile si vous faites beaucoup de guerre sainte quand vous êtes déjà roi les coutumes religieuses donc après ça améliore l'opinion de l'église opinion de la cité et l'opinion des nobles voilà donc après l'opinion des châteaux en fait ça dépend dans votre fief en fait si vous avez beaucoup de châteaux beaucoup de villes ou beaucoup de temples donc après c'est un choix à faire si vous voulez avoir de meilleures relations avec les évêques donc vous allez augmenter coutumes religieuses voilà si vous voulez une meilleure relation avec les cités ben vous allez augmenter etc etc voilà j'ai pas tout donc les armes mais donc j'ai pas mal d'hommes pardon alors les ordres sacrés vous savez ce que c'est c'est pour faire les guerres sainte en échange de piété donc au mensuel vous pouvez l'utiliser donc j'ai 17 flotte très bien alors bon là le système a pas trop changé donc vous pouvez toujours faire acheter pour vous faire pardonner des pêches pardon des péchés au pape donc des péchés au pape c'est gagné surtout de la piété quoi voilà après pour organiser des banquets vous pouvez éviter toujours la même chose des symptômes s'il vous manque des personnes pour votre conseil c'est utile donc après on fait toujours d'un peut toujours faire des complots par exemple la révoquer les péchés alors le système des factions ah oui c'est vrai le système des factions donc c'est toujours la même chose indépendance pour créer des plein de factions voilà alors le système un peu changé là donc en fait si vous voulez vous avez un pourcentage donc l'autorité morale donc ça c'est ils vous mettent donc là on est à 72% donc si vous gagnez guerre sainte en fait le but étant non enfin comment dire un conte vous expliquer ça chaque religion à ses propres lieux de culte et chaque religion fonctionne différemment vous avez un pourcentage par exemple donc vous pouvez l'améliorer cette autorité morale en faisant des guerres saintes si vous la gagnez ça va augmenter l'autorité morale si vous prenez par exemple des lieux saints par exemple saint jacques de compostelle si je prends ça va augmenter l'autorité morale donc sur un meilleur programme moi je vais dire une meilleure propagation de la religion bon catholique c'est vraiment la principale mais si vous êtes par exemple norse c'est vraiment très difficile de prendre des lieux saint enfin vraiment de créer tout ce qui est ça créer un pape et tout je n'ai pas encore eu le temps de le faire mais je pense que s'ils continuent à jouer avec les vikings je pense que j'y arriverai à un moment donc voilà donc on va reprendre alors est ce que j'ai les revendications non mais vassaux alors ça va il même à peu près tous très bien j'ai deux alliés compte de padoue j'ai une femme j'ai un héritier qui est éduqué ou pas il est éduqué par moi très bien parce que mon avis je suis un bon étendant non voilà bon c'est normal alors ils sont pas contents parce que j'ai levé trop de troupes très bien donc on va augmenter ça j'ai un fief en trop alors économie on a vraiment une très bonne économie est ce que j'ai la corse non compter de corse j'ai pas alors ça c'est à moi je suppose donc par mais pas vous voyez voilà alors voilà je suis obligé de vous expliquer maintenant c'est alors ici donc ça entre cette province et gène et pavie donc c'est surtout pour les relations commerciales alors ici vous voyez maintenant ils mettent un butin protégé par le fort donc ici en fait quand vous êtes païens vous pouvez venir piller les comtés donc ça dépend vous pouvez carrément assiégé si vous avez beaucoup d'hommes mais sinon ils se mettent dessus avec 100 hommes ils vous pillent le comté hop ils mettent un bateau à côté et il récupère l'or et hop une fois qu'ils peuvent plus piller qu'ils ont piqué tout le coffre la piece bar ils vont ailleurs ils vont faire ça autre part une fois que leur bateau est plein à pire viennent faut vous les envoyer à votre ville principale voilà tout simplement donc après ce qui ce qui n'a pas franchement trop changer toujours les mêmes systèmes donc ça c'est votre truc principal avec les cités les évêques voilà donc ça je pense que je vais pas vous expliquer donc ça c'est les progrès alors ça c'est les nouveaux progrès donc grâce à cette ville j'ai tant de bonus j'ai tant de progrès économiques tant de progrès culturel voilà donc après ça peut être intéressant de prendre des villes importantes pour avoir de sacrés progrès technologiques donc voilà je vais donner un fief donc un vasso quelconque qui soit pas trop vieux si possible donc toi t'as 44 ans t'as pas d'épouse un comté de parme voilà gros ça ils m'embêteront plus enfin ils mettront pas trop de comptes possédés où j'ai 535 d'or donc je gagne pas mal d'or du tout pour fortifier casernes et curie fortification faire des murailles ici donc ça c'est à moi donc je vais embellirer un peu les fiefs ça c'est à moi hop finalement c'est pas moi ça c'est à moi tour voilà pour les troupes voilà donc bon je gagne 12 d'or donc là j'étais là j'ai envoyé mon conseiller pour fabriquer des rééducations donc c'est vrai que ça ah ouais par rapport aux ambitions donc là c'était améliorer mon intrigue est ce que il y aura les nouvelles habitants ah dommage pour moi alors est ce que je vais avoir une petite très bien ça c'est en illicant mon fils je peux pas prendre de nouvelles ambitions très bien donc j'ai les revendications ou les coups de chair bon c'est pas grave voilà je le rendrai plus tard donc ça c'est la cité donc j'ai est ce que j'ai revendications sur le prince en montée ou pas ah ouais d'accord donc j'ai tout c'est pour ça que ça du coup t'es si chat en fait j'ai des revendications ici compte de ferrari ah ouais ah non je peux privilégier lui-même qu'on mérite y est bon ça c'est vrai qu'il ya les pop up de la faction donc je peux revendiquer pour mon parent compte de pas doux ça pourrait être pas mal ça conseil deviendrait compte de pas doux et comme c'est un de mes vassaux ça pourrait être pas mal donc j'ai deux gars à faire bon on va attendre un peu que je me refasse une santé donc je il fait chaud vous voyez que ça doit ramer un peu d'ailleurs parce que le jeu ne va pas très vite un bon je voulais déjà dit j'ai un pc un pas top 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 et du coup pas c'est un peu compliqué donc je vous fais quand même les vidéos parce que bon parce que bon ça me manquait en fait depuis vous faire de vidéos tout simplement alors je vais vous expliquer maintenant tant qu'à faire j'ai joué énormément à league of legend donc c'est un jeu qui me tient à coeur j'aime beaucoup guerre impérial pour m ok ensuite je me suis mis à ion avec des copains amants donc on a joué à ion pendant un bon moment donc là on fait une pause et du coup je suis revenu sur crisader king 2 je joue je joue à far cry 3 j'ai plein de jeux et plein de jeux plein de jeux je joue énormément en ce moment malgré malgré le travail donc voilà donc là j'ai voilà 11 26 bon ça alors puis c'est fini tu vas 7 mai d'accord alors toi je peux déclarer la guerre est ce que tu as beaucoup d'alliés le duc de messin et le compte alors le duc là s'il t'apprécie duc de messin il a 4% donc il a 1700 hommes donc c'est pas énorme lui ce que tu as beaucoup d'alliés à zéro allié très bien donc je vous rappelle que le but étant de créer le royaume d'italie donc je pense que je vais bientôt y arriver je pense pas qu'il va falloir des heures et des heures de jeu donc même que la revendication on va faire arrêt donc c'est deux côtes de comté voilà on va lever les troupes ah oui c'est vrai que j'ai un comté là-bas tout loin je sais plus pourquoi comment je l'avais gagné en fait mais bon c'est pas grave donc on va faire rassembler les troupes donc j'espère que ça rame pas trop genre doré le compte est rendu hop 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 parce que je vous rassure d'habitude ça va beaucoup plus vite donc là je suis en maximum vitesse et comme vous pouvez le voir ça passe vraiment pas vite normalement là c'est comme si c'était en deux vitesses donc je vous avoue que c'est un peu agaçant donc ceux qui veulent m'acheter un ordinateur tout neuf sont invités il n'y a pas de soucis donc ouais effectivement je commence à avoir pas mal de troupes quand même 5000 hommes même presque 6000 hommes la faction compte pour bohème très bien alors est ce que je peux bouger mon chancelier oui on va améliorer tu vas améliorer les petites relations en attendant de faire donc effectivement j'ai énormément d'hommes donc j'ai pas vraiment besoin d'escorte je vais bien avancer dans la partie alors toi on va aller prendre ton armée si tu ne pars pas avant comme d'habitude est ce que je vais réussir à l'avoir normalement voilà je pense pas qu'il y en aura pour longtemps voilà on va aller prendre ici hop il a 702 hommes niveau de fortification il a x02 je pense que ça va aller assez vite si chez le siège normal enfin cette vitesse là je pense pas bon c'est pas bien grave j'ai le temps comme ça ça me permet en fait de renfouer un peu les coffres parce que je vous rappelle qu'on a utilisé des prêteurs pour faire leurs revendications alors un petit siège alors 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 je me rappelle plus ce qui se passait à côté en fait pour voir si donc dans la france tout à l'heure d'aller à peu près bien castille s'est bien agrandi je trouve les almoravides ils ont pris ici d'accord république de grenade what the fuck c'est parti c'est parti